Musique Nombre, chapitre 16 Corée, fils de Jitzéar et descendant de Kéat, le fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pellet, tous trois rubénites. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 Israélites, des princes de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des hommes respectés. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « En voilà assez ! En effet, tous les membres de l'Assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel ? » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba le visage contre terre. Il dit à Corée et à toute sa bande « Demain matin, l'Éternel fera connaître qui lui appartient et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brûles-parfums, Corée et toute sa bande. Demain, mettez-y du feu et déposez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui est saint. En voilà assez, descendants de Lévi. » Lévi dit à Corée « Écoutez donc, descendants de Lévi, cela ne vous suffit-il pas que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'Assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'Assemblée pour la servir ? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les descendants de Lévi, et vous voulez encore remplir la fonction de prêtre. C'est à cause de cela que toi et toute ta bande, vous vous liguez contre l'Éternel. « En effet, qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui ? » Moïse fit appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent « Nous ne monterons pas. Cela ne suffit-il pas que tu nous aies fait sortir d'un pays où coulent le lait et le miel pour nous faire mourir au désert ? Faut-il encore que tu domines sur nous ? Ce n'est pas dans un pays où coulent le lait et le miel que tu nous as conduits. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu pouvoir rendre ces gens aveugles ? Nous ne viendrons pas. » Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, « Ne prête pas attention à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta bande, tenez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, ainsi qu'Aaron. Prenez chacun votre brûle-parfum, mettez-y du parfum et présentez chacun votre brûle-parfum devant l'Éternel. Il y aura deux cent cinquante brûle-parfum. Aaron et toi, vous prendrez aussi chacun le vôtre. » Ils prirent chacun leur brûle-parfum, y mirent du feu et y déposèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente de la rencontre avec Moïse et Aaron. Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée, et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Séparez-vous de cette assemblée, que je les détruise en un instant. » Ils tombèrent le visage contre terre et dirent, « Ô Dieu ! Dieu qui donne le souffle à toute créature ! Un seul homme a péché et c'est contre toute l'assemblée que tu t'irriterais ! » L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne à l'assemblée de se retirer loin de l'habitation de Corée, de Datan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Datan et d'Abiram, suivi des anciens d'Israël. Il dit à l'assemblée, « Éloignez-vous de la tente de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, sinon vous seriez vous aussi supprimés à cause de tous leurs péchés. » Ils se retirèrent loin de l'habitation de Corée, de Datan et d'Abiram. Datan et d'Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « Voici comment vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour accomplir toutes ces choses et que je n'agis pas de ma propre initiative. Si ces gens meurent comme le reste des hommes, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. En revanche, si l'Éternel accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'en trouve pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Ils finissaient de prononcer toutes ces paroles lorsque le sol se fendit sous eux. La terre s'entrouvrit et les engloutit, eux et leurs familles, avec tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leur cri. Ils se disaient en effet, « Fuyons, sinon la terre nous engloutira ! » Un feu jaillit, venu de l'Éternel et dévora les deux cent cinquante hommes qui offraient le parfum. Nombre, chapitre 17 L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne à Eléazar, le fils du prêtre à Aaron, de retirer les brûles-parfums de l'incendie et de disperser leurs braises au loin, car ils sont saints. Avec les brûles-parfums de ces hommes, qui ont péché au prix de leur vie, que l'on fasse des lames bien plates dont on couvrira l'autel. Puisque les brûles-parfums ont été présentés devant l'Éternel et son saint, ils serviront de souvenir aux Israélites. Le prêtre Eléazar prit les brûles-parfums en bronze qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les Israélites, afin qu'aucune personne étrangère à la branche d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne subisse le même sort que Corée et sa bande, conformément à ce que l'Éternel avait déclaré par l'intermédiaire de Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se liguait contre Moïse et Aaron et qu'ils tournaient les regards vers l'attente de la rencontre, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant l'attente de la rencontre et l'Éternel dit à Moïse « Retirez-vous de cette assemblée, que je les détruise en un instant. » Ils tombèrent le visage contre terre et Moïse dit à Aaron « Prends le brûle-parfum, mets-y du feu provenant de l'autel, pose-y du parfum, va vite vers l'assemblée et fais l'expiation pour eux. » « En effet, la couleur de l'Éternel a éclaté, le fléau a commencé. » Aaron prit le brûle-parfum, comme Moïse le lui avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Le fléau avait effectivement commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et le fléau fut arrêté. Il y eut quatorze mille sept cents personnes qui moururent de ce fléau, en plus de celles qui étaient mortes à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de l'attente de la rencontre. Le fléau était arrêté. L'Éternel dit à Moïse, « Demande aux Israélites de te remettre un bâton par tribu, soit douze bâtons remis par tous leurs princes en fonction de leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton et celui d'Aaron sur le bâton de Lévi. Il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre, devant le témoignage où je vous rencontre. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que les Israélites profèrent contre vous. » Moïse parla aux Israélites et tous leurs princes lui donnèrent un bâton, chacun un, en fonction de leur famille, soit douze bâtons. Le bâton d'Aaron se trouvait parmi les leurs. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, le bâton d'Aaron, pour la famille de Lévi, avait fleuri. Il avait bourgeonné, donné des fleurs et des amandes. Moïse retira tous les bâtons de devant l'Éternel et les apporta à tous les Israélites, afin qu'ils les voient et qu'ils reprennent chacun leurs bâtons. L'Éternel dit à Moïse, « Rapporte le bâton d'Aaron devant le témoignage, pour qu'il y soit conservé comme un signe pour ces rebelles. Ainsi tu feras cesser leurs murmures devant moi, et ils ne mourront pas. » C'est ce que fit Moïse. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les Israélites dirent à Moïse, « Voici que nous expirons, nous disparaissons, nous disparaissons tous. Toute personne qui s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer ? » Nombre, chapitre 18. L'Éternel dit à Aaron, « C'est toi et tes fils ainsi que ta famille qui supporteraient les conséquences des fautes commises envers le sanctuaire. C'est toi et tes fils qui supporteraient les conséquences des fautes commises lorsque vous remplirez la fonction de prêtre. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton ancêtre, afin qu'ils te soient attachés et te servent lorsque toi et tes fils vous serez devant la tente du témoignage. Ils seront à ton service et à celui de la tente. En revanche, ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire ni de l'autel. Sinon vous mourriez, eux et vous. Ils te seront attachés et ils respecteront ce qui concerne la tente de la rencontre pour tout le service de la tente. Aucune personne étrangère ne s'approchera de vous. Vous respecterez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel afin qu'il n'y ait plus de colère contre les Israélites. « J'ai pris vos frères, les Lévites du milieu des Israélites, donnés à l'Éternel, et ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente de la rencontre. Toi et tes fils, vous remplirez la fonction de prêtre pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui se trouve derrière le voile, c'est le service que vous effectuerez. C'est en pur don que je vous accorde la fonction de prêtre, l'étranger qui s'en approchera sera mis à mort. » L'Éternel dit à Aaron « Parmi tout ce que consacrent les Israélites, je te donne ce qui m'est offert à titre de prélèvement. Je te le donne, à toi et à tes fils, comme le droit que vous confère votre onction par une prescription perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les éléments très sains qui ne sont pas brûlés au feu, toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces éléments très sains seront pour toi et pour tes fils. Vous vous nourrirez des éléments très sains. Toute personne de sexe masculin pourra en manger, vous les considérerez comme sains. Voici encore ce qui t'appartiendra, tous les dons que les Israélites présenteront à titre de prélèvement et en faisant pour eux le geste de présentation, je te les donne à toi ainsi qu'à tes fils et à tes filles par une prescription perpétuelle. Toute personne qui sera pure dans ta famille pourra en manger. Je te donne les premiers produits que les Israélites offriront à l'éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en vin nouveau et en blé. Les premiers produits de leur terre, ceux qu'ils apporteront à l'éternel, seront pour toi. Toute personne qui sera pure dans ta famille pourra en manger. Tout ce qui sera voué de manière définitive en Israël sera pour toi. Le premier-né de toutes créatures qu'ils offriront à l'éternel, aussi bien des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme ainsi que le premier-né d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois sur la base de ton estimation, au prix de cinq pièces d'argent d'après la valeur étalon du sanctuaire, qui est de dix grammes. Mais tu ne feras pas racheter le premier-né de la vache, ni celui de la brebis ou de la chèvre, ils sont saints. Tu verseras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice passé par le feu dont l'odeur est agréable à l'éternel. Leur viande sera pour toi, tout comme la poitrine pour laquelle on fait le geste de présentation et la cuisse droite. Par une prescription perpétuelle, je te donne, à toi ainsi qu'à tes fils et à tes filles, toutes les offrandes saintes que les israélites présenteront à l'éternel à titre de prélèvement. C'est une alliance inviolable et éternelle conclue devant l'éternel, pour toi et pour ta descendance avec toi. L'éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des israélites. Je donne comme possession aux lévites toutes dîmes en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de l'attente de la rencontre. Les israélites ne s'approcheront plus de l'attente de la rencontre, sinon ils se chargeraient d'un péché et mourraient. Les lévites feront le service de l'attente de la rencontre et ils supporteront les conséquences de leur faute. Ils n'auront aucune possession au milieu des israélites, ce sera une prescription perpétuelle valable au fil des générations. Je donne comme possession aux lévites les dîmes que les israélites présenteront à l'éternel à titre de prélèvement. Voilà pourquoi je dis à leur sujet qu'ils n'auront aucune possession au milieu des israélites. L'éternel dit à Moïse, « Tu transmettras ces instructions aux lévites. Lorsque vous recevrez des mains des israélites la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous prélèverez sur elle une offrande pour l'éternel, une dîme de la dîme. Votre offrande équivaudra, pour vous, au blé qu'on prélève de l'air de bataille et au vin nouveau qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des israélites et vous donnerez au prêtre à Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, « Quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme équivaudra, pour les lévites, aux revenus tirés de l'air de bataille et aux revenus tirés de la cuve. Vous pourrez la manger n'importe où, vous et votre famille, car c'est votre salaire pour le service que vous effectuez dans l'attente de la rencontre. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. En en prélevant le meilleur, vous ne profanerez pas les offrandes saintes des israélites et vous ne mourrez pas. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada